Salut c'est David, aujourd'hui il fait super beau, j'ai sorti les orteils et je voudrais te parler de la façon la plus efficace pour créer ta démarche artistique en béton de manière facile, simple et sans te prendre la tête pendant des heures, des jours, des mois, des semaines, des années à t'arracher les cheveux pour faire ça. Alors peut-être que ça t'arrive de douter de ta démarche artistique et de ne pas être sûr du vrai impact qu'elle a sur des acheteurs, sur des collectionneurs, sur des galeristes. Et je sais que quand on a à communiquer sur son travail, ça peut être frustrant, comme ça peut être douloureux même de ne pas avoir les bons mots pour parler de ce qu'il y a de plus important dans ta démarche artistique. Et peut-être que tu en as marre de faire ce boulot alimentaire qui te gonfle, dans lequel tu ne t'épanouis pas et que tu aurais envie vraiment de vivre à 100% de ta pratique artistique, de passer peut-être tout ton temps dans l'atelier et de produire, produire, produire enfin à plein temps. On va s'asseoir deux minutes pour parler de tout ça. En fait, peut-être que tu penses déjà avoir tout essayé. J'imagine que tu t'es brûlé le cerveau à réfléchir à 10 000 solutions. Sûrement que tu as lu plein de choses et que tu as essayé de trouver des informations. Peut-être que tu en as parlé à d'autres artistes aussi. Et malgré tout, tu as peut-être expérimenté aussi plein de choses, mais tu vois que les résultats, que tu espères en tout cas, ne sont pas là. Et ça n'arrive pas encore. Tu n'arrives pas à obtenir exactement ce que tu veux. Et le vrai problème, en fait, ce n'est pas de connaître les galeristes qui vendent. Ce n'est pas de connaître les sites où il y a, je ne sais pas combien de milliers de ventes par mois. Ce n'est même pas, en fait, de connaître la bonne personne qui connaît le super journaliste. Le vrai problème, c'est peut-être que ta démarche artistique n'est pas assez poussée. Elle n'est peut-être pas assez construite en phase réellement avec vraiment ce qui te fait vibrer. Du coup, elle n'est pas assez forte pour percuter l'œil du journaliste. Pas assez forte pour percuter l'œil de l'acheteur, du collectionneur. C'est sûr, c'est bien de connaître les super galeries. C'est bien d'être présent sur les sites vraiment qui vendent, évidemment. C'est génial en plus si tu connais un super journaliste qui a énormément de notoriété. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Je vois tellement d'artistes vraiment impliqués dans ce qu'ils font, vraiment à fond. Des artistes qui sont vraiment doués, sûrement comme toi, et qui galèrent. Qui galèrent, qui font un boulot pourri, qu'ils n'aiment pas, qui les tuent petit à petit. J'ai vraiment envie d'aider des artistes comme toi qui sont dans cette galère. Et c'est pour ça que je crée une formation par semaine maintenant. Et je voudrais te parler justement de cette formation cette semaine. Imagine comme tu vas pouvoir te sentir tranquille, apaisé, de ne plus t'inquiéter des réactions négatives des acheteurs, des galeristes, des journalistes. Et de ne plus attendre non plus que les autres valident ta démarche artistique. A la fin de cette formation, tu auras ta démarche artistique en béton, écrite noir sur blanc. Et tu pourras, ce qui est génial, c'est que tu pourras te servir de cette nouvelle compétence que tu vas acquérir à chaque fois que tu voudras changer de thématique, renouveler, solidifier encore et encore et encore ta démarche artistique. Si tu penses déjà que ta démarche artistique est en béton, qu'elle est vraiment alignée avec ce que tu es au plus profond de toi et que le meilleur médium que tu as choisi est vraiment le plus approprié, si tu n'as pas envie de te remettre en question, de repartir à zéro et de jouer le jeu, vraiment de te mettre à nu, cette formation n'est vraiment pas pour toi. Moi, ce que je te propose avec cette formation vidéo, c'est vraiment de repartir à zéro, de tout mettre à plat, de se mettre à nu et vraiment d'y aller à fond. Alors, cette formation, je l'ai prévue en quatre modules, en quatre parties. Dans ce premier module, on va aller voir qu'est-ce qui te ferait passer 20 heures par jour, chaque jour, toute la semaine, même le week-end, même sans être rémunéré pour ça. À la fin de ce premier module, tu sauras quel type d'artiste tu es et vers quel genre de thématique, vers quelle thématique et vers quoi tu dois vraiment aller. Dans le module numéro 2, on va déterminer le médium le plus fort qui va te permettre d'exprimer ce qui te fait vraiment vibrer. Dans ce module numéro 2, on va utiliser une visualisation. Si tu n'as jamais fait de visualisation, tu vas voir que c'est hyper puissant. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, si tu n'en as jamais fait. J'en ai proposé déjà dans les vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Mais si tu n'en as jamais fait, ça peut faire un peu, tu sais, développement personnel bitnique des années 60. Donc, ne sois pas choqué par ça. C'est vraiment un outil super puissant et tu vas voir que ça va changer énormément, ça va apporter énormément à ta démarche artistique. Alors, à la fin de ce module 2, en fait, tu vas avoir deux résultats. Le premier, c'est si tu avais une démarche qui était déjà très, très travaillée, très poussée, très réfléchie et très solide, tu vas obtenir une double confirmation concernant ta démarche. Et surtout, elle va en sortir renforcée, ta démarche artistique. Même si, je te dis, elle était vraiment très, très, très poussée avant cette formation. Et si tu es dans le deuxième cas, c'est-à-dire que ta démarche était... Tu sais que ta démarche est faible, eh bien, tu auras l'assurance d'utiliser un médium fort, vraiment fort. Et il faut vraiment... Vraiment là, il faut... Il faut vraiment avoir confiance en ton artiste intérieur. On va vraiment aller chercher ce qu'il y a au fond de toi et on va aller se connecter à ton artiste intérieur. Dans le module numéro 3, on va aller voir le quoi et le comment de ta démarche artistique. En fait, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important, mais qu'on a du mal à faire quand on est tout seul. Donc là, on va faire ça ensemble, tranquillement et surtout de manière efficace. À la fin de ce module 3, en fait, tu auras tes arguments forts forts de démarches artistiques. Au quatrième et dernier module de cette formation vidéo, on va renforcer, on va solidifier, on va verrouiller ta démarche artistique en utilisant des exercices faciles et hyper efficaces. Imagine la détente, imagine le bien-être dans lesquels tu vas être avec cette assurance de ta démarche artistique en béton. Finis les doutes, finis les réactions négatives des acheteurs et tu vas pouvoir réinvestir cette technique-là à chaque fois que tu en auras besoin pour créer ta démarche artistique en béton. Cette formation vidéo, elle n'est pas pour toi si tu ne veux pas te remettre en question, si tu ne veux pas repartir à zéro. Alors, l'idée, ce n'est pas d'abandonner tout ce que tu as pu construire au niveau de ta démarche artistique, bien évidemment, non. Mais l'idée, c'est de mettre ça un peu de côté pour quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours, une semaine et de vraiment jouer le jeu à fond et de repartir à zéro sur cette démarche artistique. Franchement, tu as quoi à perdre ? Aujourd'hui, tu as construit une démarche artistique sur ce que tu imagines qu'est une démarche artistique, mais a priori, si tu n'as pas les résultats que tu veux obtenir, c'est peut-être que tu n'as pas utilisé la bonne technique pour ça. Soit, tu te mets au boulot à fond et tu obtiens une vraie démarche artistique et tu changes ta vie d'artiste ou alors, tu continues comme avant et tu obtiendras les résultats décevants que tu as toujours obtenus. Tu continueras à être perçu comme un demi-artiste et tes ventes ne décolleront jamais à moins d'un miracle. Cette formation vidéo pour créer ta démarche artistique en béton, elle sera disponible en ligne jeudi. Tu peux réserver ta place à cette formation dès maintenant. Tu vas pouvoir bénéficier du tarif préférentiel, tarif de lancement puisqu'il faudra que tu attendes jusqu'à jeudi pour avoir accès à la formation en ligne, à la formation vidéo. Et ne t'inquiète pas, si tu arrives à partir de jeudi, le tarif aura un petit peu augmenté et tu auras accès par contre tout de suite à la vidéo. Pour bénéficier du tarif de lancement, réserve ta place dès maintenant. Tu peux cliquer sur le i comme info si tu es sur YouTube. Je mets aussi, regarde, il y a dans la description le lien pour accéder à cette formation vidéo juste en dessous et si tu es sur Facebook, tu as le lien dans le statut. Voilà, je te dis à tout de suite de l'autre côté.